Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez la vérité et qui aimez la vérité historique. La vérité historique est un élément de la vérité tout court. Alors vous avez vu que j'ai fait dernièrement une vidéo à propos de l'autonomisation de la femme africaine. Et j'avais promis de faire une autre vidéo sur la question de la violence que subiraient les femmes, notamment en Afrique. Tous ceux qui sont à la base de ces choses-là, ce sont les ONG. Je pose la question. Est-ce seulement en Afrique que les femmes peuvent subir la violence? Non. Mais comme nous sommes des pays faibles, ces ONG font croire que les Africains sont les plus violents contre les femmes. Et il y a plein comme ça d'officines concernant ce sujet-là qui s'ouvre. Mais peut-être qu'il y a des pays qui sont là, dont la violence contre les femmes est beaucoup plus manifeste. Les femmes ne peuvent pas sortir librement sans se faire accompagner par un frère, leur époux, leur oncle ou bien leur fils. Les femmes ne peuvent pas librement conduire des véhicules, etc. Là, on ne voit pas ces ONG là-bas. Mais moi, je leur dis une chose. Partout dans tous les pays du monde, il y a des individus qui sont violents et il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des époux qui sont violents et il y a des époux qui ne le sont pas. C'est ça l'effet. Mais pourquoi est-ce que c'est sur l'Afrique que ces ONG viennent s'acharner? Comme si elles veulent créer, comme ça, de facto, un conflit entre les hommes et les femmes en Afrique. Parce que c'est en fait ça l'objectif. Parce qu'on sait qu'en arrière-plan, ceux qui actionnent ces ONG s'inquiètent de la forte démographie africaine. Ils pensent qu'ils vont créer des palables entre les hommes et les femmes. Et puis, comme ça là, les mariages pour tous vont se multiplier. Les hommes seront entre eux et les femmes seront entre eux. Ça ne marchera jamais en Afrique. Ça ne peut pas marcher en Afrique. Donc, s'il y a un continent où il y a le moins de violence contre la femme, c'est en Afrique. Et je vais vous dire pourquoi. Ceux qui ont toujours été violents avec les femmes, je vais vous dire qui c'est. C'est d'abord les Indo-Européens. C'est d'abord les Indo-Européens. Eux qui viennent implanter ces ONG chez nous. Parce que eux, dans leur culture, on les voyait. Les ancêtres étaient des nomades guéris, pour ne pas dire des guéris nomades. Donc, ils n'avaient même pas le temps de fonder des foyers. La femme, ils l'appelaient la femelle. Ils ont des rapports avec elle. Et puis après, ils continuent. Notamment, les peuples germaniques, c'était comme ça que les peuples germaniques fonctionnaient. C'était comme ça. Et si la femme en temps est tombée enceinte, qu'elle a eu un enfant, ça, ce n'est pas son problème. Vous avez vu dernièrement le film Viking. Ça montre un aspect. Ils ont des rapports sexuels aux yeux, aux yeux, aux yeux, aux yeux de tout le monde, etc. C'était ça, effectivement, les cultures. Vous voyez ? Quant au peuple sémite, on a vu, il y a des passages du Coran, où on voit les petites filles qui sont assassinées. Parce qu'on estime qu'elles sont des bouches de trop à nourrir. Vous voyez ? Surtout qu'elles ne perpétuent pas le nom. Vous voyez même certains passages, notamment des évangiles, où on dit 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que les femmes n'étaient pas comptées. Les femmes n'étaient pas comptées. Chez les peuples sémites. Les femmes n'étaient pas comptées. Et c'est nous, Africains, nos ancêtres, avant l'intrusion de l'islam et du christianisme, étaient des peuples majoritairement matrilinéaires. Pour ne pas dire même matriacales. C'est-à-dire que le pouvoir repose sur la femme. Et puisque la famille, le fondement de la famille, c'est la femme, donc on ne peut pas la maltraiter. Parce que si on la maltraite, le matrilignage va disparaître. Donc la femme était protégée pour qu'il y ait une perpétuation de la famille. C'était ça en Afrique, c'était comme ça. Comment c'est ceux-là qui vont venir nous dire, comment nous, nous, Africains, on doit agir avec les femmes. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. C'est un maçon qui se profile derrière. Et comme il y a beaucoup d'argent qui sert à financer ces ONG, c'est ce à quoi on assiste. C'est ce à quoi on assiste. Tu ne pouvais pas t'élever et puis battre ta femme. D'ailleurs, ceux qui faisaient ça, parce que quand il y a eu la révolution industrielle en Europe, les couples se sont retrouvés isolés en ville. Alors qu'en Afrique, même encore aujourd'hui, les familles s'impliquent dans la vie du couple. Je répète, même encore aujourd'hui, les familles, puisque le mariage en Afrique n'est pas seulement une affaire de deux individus, c'est une alliance entre deux familles. Donc les parents s'impliquent dans la vie du couple. Vous voyez ? L'homme ne peut pas comme ça maltraiter sa femme sans conséquence, sans qu'il y ait intervention. D'ailleurs même de sa propre famille, à commencer par sa propre mère. Vous voyez ? Il faut que ces ONG arrêtent. Elles sont dans le faux. On dit oui, violence faite aux femmes. Violence faite aux femmes. Quelquefois, on estime que oui, un mari, un homme légalement et légitimement marié à une femme, s'il veut avoir des rapports, elle est un peu célèbre pour dire que non, il m'a violé parce que moi, ce jour-là, je ne voulais pas faire l'amour. Voilà ce à quoi ils veulent nous soumettre, ces gens-là. Ça ne fait pas sérieux. Dans nos traditions, quand on est marié, on ne se refuse pas l'un à l'autre. On ne se refuse pas l'un à l'autre. Comment est-ce que la femme va aller accuser son mari de viol ? Donc dans ce cas aussi, le mari peut accuser aussi la femme de viol. Que ça veut dire quoi tout ça ? Non, mais il faut que ces Occidentaux-là, il faut qu'ils arrêtent de nuire aux Africains de cette façon-là. C'est-à-dire que leur déficience, ils veulent faire croire que les Africains ont les mêmes déficiences. Non, nous ne pouvons pas avoir les mêmes déficiences. Jamais. Jamais. Parce que les familles s'impliquent. Et puis, nous savons que si tu maltraites la femme, tu menaces quoi ? La survie de l'espèce. Tu menaces la survie de l'espèce. Parce que nous savons qu'une femme traumatisée risque de ne pas être féconde. Elle risque de ne pas faire des enfants. Donc on la met dans les conditions de sorte qu'elle puisse faire des enfants. Malheureusement, il y a des Africains et des Africaines à l'esprit et au cerveau lobotomisés par ces ONG-là qui font croire à ce mensonge-là. Pourquoi ces ONG ne sont pas à Chine pour dénoncer la violence contre les femmes ? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas en Arabie Saoudite ? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas au Qatar ? Elles ont toutes fui l'Afghanistan en train de vociférer sur des chaînes internationales. En Afrique, nous savons que sans la femme, l'espèce ne sera pas perpétuée. Donc la femme en Afrique est la base de la perpétuation de l'espèce. Nos ancêtres même estiment que la terre, la terre qui nous porte, le globe terrestre, est un être d'essence féminin. C'est un être féminin. Voilà. Les ancêtres l'appellent « Assassi Yah ». « Yah » c'est un nom qu'on donne à la femme. Les maires disent « Emazer Yaba » « Notre mère, la terre Yaba » Et la femme est l'image de la terre. Parce que quand tu mets un grain en terre, la terre te reproduit ça. Quand l'homme met sa sémence en la femme, la femme donne des enfants. C'est ça. Nous n'avons pas leurs pensées pour maltraiter les femmes. Jamais. Nos sociétés n'étaient pas patriarcales. Jamais. Elles étaient matriarcales. Et même, malgré la présence de l'islam, vous avez vu, vous pouvez lire l'ouvrage de Cheikh Hamidou Khan, « L'aventure ambiguë, la grande royale » dans un milieu, je crois, peule, tout couleur. Mais elle avait une grande influence. C'est une femme. Vous voyez, une grande influence. Malgré l'islamisation de ce peuple-là. Vous voyez. Donc, il faut que les gens arrêtent. Et puis, aujourd'hui, on parle beaucoup de violence. On parle beaucoup de violence. Et on veut faire croire que les foules qui manifestent, qui protestent, sont violentes. Alors que quand elles manifestent, la Constitution les permet de manifester. Mais très souvent, les gouvernements, tout de suite, envoient de la police anti-émeute contre ces foules-là. Alors qu'elles ont le devoir, simplement, d'encadrer les foules pour manifester. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que les gouvernements ne veulent même pas entendre parler de manifestation. Vous voyez. En Afrique, alors, on n'en parle pas. Tels que les gens veulent manifester, voilà, les policiers envoient des bombes assourdissantes, des bombes lacrymogènes, etc. Et ça crée comme une violence. Et on veut faire croire que cela vient de la foule. Oh, non. Ça vient des dirigeants qui ont donné l'ordre à la police d'empêcher la manifestation de ces tenis. C'est de là que vient la violence. Donc, finalement, eux, maintenant, on dit que c'est la violence policière. Mais ce n'est pas la violence policière. C'est la violence étatique. C'est la violence étatique. Ce qu'on appelle la violence policière, ce n'est pas la violence policière. C'est la violence étatique. Parce que les policiers reçoivent des ordres. C'est en appliquant ces ordres-là que ça crée la violence qu'on appelle la violence policière à tort. Non. C'est la violence qui vient de l'État. Puisque les policiers et les gendarmes, ils obéissent aux ordres. C'est comme ça qu'on voit en France, avec les manifestations des gilets jaunes, beaucoup de gens ont été éborgnés. Est-ce que les gilets jaunes manifestent violemment ? Ils ne manifestent pas violemment. Ceux qui manifestent violemment, à la suite, justement, de ce qu'on appelle la violence politique, ce sont les Black Blocks. Les Black Blocks. Ça, c'est un autre groupe. Ce ne sont pas les gilets jaunes, ce sont les Black Blocks. Eux, alors, ils sont violents. Parce que... Mais d'où vient leur violence ? C'est une réponse à la violence étatique qui se voit à travers la violence policière. Donc, nous, Africains, là, on n'est pas violents avec la femme. Parce que nous savons que nous avons besoin d'elle pour que notre espèce se perpétue, pour que les générations continuent. Parce qu'en Afrique, le plus grand malheur, c'est de ne pas faire un enfant. C'est de ne pas faire un enfant. Je vois certains... Certains prétendus intellectuels qui se gosient en disant que non, l'homosexualité a toujours existé en Afrique. Mais moi, je leur demande qu'ils disent le nom de ce phénomène-là dans nos langues. Mais ils soient incapables de le faire. Ça n'existe pas dans nos langues. L'homosexualité, là, ça n'existe pas dans nos langues. Ça n'existe pas dans nos langues. Vous voyez ? Comme les États africains sont faibles, les peuples d'Afrique sont faibles, et nous sommes dirigés par des gens qui sont faibles, c'est ça le problème. Et beaucoup même sont dans des loges maçonniques. Et dans ces loges maçonniques, que ce soit dans le Grand Orient ou dans la Grande Loge de France, ils jurent de servir la France. Donc ils servent la France. Finalement, ils ne servent même pas les peuples. Vous voyez ? C'est ça le problème. Vous voyez ? C'est ça le problème. Et quand on dit des vérités, Facebook ou bien, je ne sais pas, YouTube, ils sont prêts à... Alors qu'ils prétendent qu'eux, là, ils servent la liberté d'expression. Où est la liberté d'expression dans ce cas-là ? Où est la liberté d'expression ? Dans votre attitude. C'est ça le problème. Donc, en Afrique, la femme n'est pas maltraitée. Non. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques individus qui puissent être violents avec la femme. Voilà. Il y a quelques individus qui peuvent l'être. Mais ils sont rapidement recadrés par leur propre famille. Par leur propre famille. Vous voyez ? Par leur propre famille. Ils sont rapidement recadrés par leur propre famille. Il dit, tu peux parler à ton épouse, mais ne la touche pas du doigt. Il ne faut pas la battre. Ça, c'est inadmissible. Voilà. C'est inadmissible. Voilà. Parce que la femme est l'image même de la terre-mère. Et vous voyez, je ne dirais même pas curieusement, les peuples amérindiens, eux aussi, ils ont cette notion de terre-mère qu'ils appellent la pachamama. Ce globe terrestre qui a un esprit maternel. Donc, tu ne peux pas vivre sur la terre et puis maltraiter la femme qui est l'image de la terre-mère. Comme nous, les Africains, nous, les pensions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui veulent imiter le coderme ou bien ils veulent imiter les sémites. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est quelques-uns. Même beaucoup qui sont devenus chrétiens, qui sont devenus musulmans, ils savent qu'il faut respecter la femme. Ils savent qu'il faut respecter la femme. Les chrétiens catholiques, ils savent qu'à cause de la Vierge Marie, il faut respecter la femme. C'est ça. Et les bons musulmans, je dis bien les bons musulmans, ils savent qu'à cause de leurs prophètes, il faut respecter la femme. Le prophète Mohamed, il avait un grand respect pour sa première épouse, Hadidja. Vous voyez, Hadidja. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on ne vienne pas mentir pour faire croire qu'il y a plein de violences en Afrique et que les femmes ont besoin de s'organiser pour être contre les hommes. Non, ça ne passera pas. Parce qu'en Afrique, tes propres parents te disent on attend que tu fasses des enfants. Marie-toi et fais des enfants. C'est ça. L'esprit des Européens, des Caucasiens ne va pas s'imposer à nous. Ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez financer ces ONG de mensonges à coût de milliards de dollars ou d'euros. Ça, c'est votre affaire. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas... L'homme africain ne prouve pas sa force en battant une femme. Non. Pour lui, quand il prouve sa force c'est vis-à-vis d'un autre homme. Un autre homme masculin je vais dire. C'est cela. Celui qui bat sa femme les gens trouvent que c'est un vaurien. Voilà. C'est un vaurien. Parce qu'il s'en bat quelqu'un qui physiquement a moins de capacité que lui. Parce qu'en général, ce n'est pas toujours mais en général, au plan physique l'homme a plus de capacité que la femme. Mais on sait qu'au plan mental la femme a plus de capacité que l'homme. Donc c'est ça c'est compensé. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Foude-Bouin. Une université qui a appris en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai assisté à une violence vraiment entre les étudiants à l'université Félix Foude-Bouin. C'était vraiment malheureux. Il y a de quoi désespérer de notre jeunesse étudiantine. L'intellectuel universitaire c'est quelqu'un qui utilise son mental, son intellect, son esprit. Il n'est pas là pour utiliser des pierres et des machettes contre d'autres. Or, c'est ce à quoi on a assisté aujourd'hui à l'université Félix Foude-Bouin. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Où va l'Afrique avec ça? Où va l'Afrique avec ça? C'est comme si c'était une désespérance. Bon. Je vous souhaite encore une bonne soirée. Donc, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Est. Merci encore et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada